Bonsoir à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle session de l'Université Populaire en ligne après cette interruption de la période des vacances scolaires. Vous avez pu constater aussi que malheureusement, on n'est pas toujours en mesure de vous proposer systématiquement tous les rendez-vous programmés de cette façon sur Zoom, mais on est quand même très contents grâce à la coopération de nos invités d'être parvenus à en maintenir une grande partie. Donc, je vous remercie infiniment notre intervenant de ce soir, Pierre Katzeski, qui a donc eu la gentillesse d'accepter de se plier à ces conditions du distanciel, pour employer un mot très répandu en ce moment. Voilà, et puis de proposer malgré tout cette conférence à distance. Donc, cher Pierre, un grand merci à vous d'avoir proposé de nous faire découvrir ce soir l'œuvre théâtrale de Pierre Paolo Pasolini, qui est votre sujet de prédilection. Vous m'avez dit que c'est un sujet que vous explorez depuis un certain temps et dans lequel vous avez toujours plaisir à vous replonger. Donc, merci d'avoir bien voulu le faire pour l'Unipop. Donc, c'est un sujet que vous connaissez bien, comme je le disais. Vous y avez d'ailleurs consacré un livre, un ouvrage qui s'intitule justement Le Théâtre de Pasolini, qui est paru, je crois, en 2015 aux éditions Ide et Calande. Alors, c'est vrai que nous, ici, on connaît mieux les films de Pasolini, qui a d'ailleurs une œuvre très multiforme, diverse, d'intellectuels engagés, de poètes, de journalistes. Voilà, mais ce soir, on va vraiment avoir le point de vue, l'analyse d'un spécialiste de théâtre que vous êtes, puisque vous êtes docteur en études théâtrales, un domaine que vous enseignez à l'Université Bordeaux-Montagne. Vous êtes donc maître de conférences et aussi, depuis récemment, vice-président délégué à la politique culturelle. Voilà, vous êtes aussi le rédacteur en chef de la revue Horizon Théâtre, que vous avez créée aux presses universitaires de Bordeaux. Vous avez publié un autre livre, qui était un essai sur les personnages de fantômes dans les théâtres antiques et contemporains. Je précise pour nos spectateurs que si vous souhaitez des références, vous pouvez nous poser des questions dans la soirée ou nous recontacter à tout moment, bien sûr. Voilà, et puis je termine en ajoutant, pour finir ce petit portrait du spécialiste et passionné de théâtre que vous êtes, vous êtes également comédien et metteur en scène. Voilà, donc je vais vous, à présent, vous laisser la parole. Je vous avoue que ce sujet que vous avez choisi, ce sera une grande découverte pour une grande part, en tout cas pour moi. Je vais vous laisser donc nous guider, nous présenter tout ça. Et j'encourage, comme d'habitude, nos spectateurs, puisque sinon c'est un exercice un peu froid, un peu frustrant, de ne pas hésiter à intervenir ou poser des questions grâce à l'outil Converser, le petit icône, en bas de la fenêtre du webinaire. Voilà, cher Pierre, encore un grand merci. C'est à vous. Donc, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. A priori, oui. Donc, je remercie Audrey pour cette présentation et le cinéma dans le stage de m'accueillir même à distance. Ce n'est pas un exercice facile, même si j'ai l'habitude avec les cours en ce moment, on fait comme ça. Donc, j'ai prévu un diaporama. Donc, je vais être un peu petit, mais je préfère quand même vous le montrer. Donc, je partage l'écran et je le mets en grand. Sur la deuxième image, c'est la couverture de mon livre que je vous laisse pendant que je fais ma petite introduction et puis après, je passerai les images au fur et à mesure. Donc, je garderai un temps à la fin pour que vous puissiez me poser des questions, pour qu'on puisse discuter. Si jamais c'est au milieu, il faudra qu'Audrey me dise parce qu'en fait, je ne vois personne. Je ne me vois que moi-même. Donc, bon, je commence et n'hésitez pas à m'interrompre à tout moment. Donc, cette conférence, comme l'a très bien dit Audrey, est destinée à vous faire découvrir l'œuvre théâtrale de Pierre Paolo Pasolini. Donc, dans un premier temps, je vais vous donner des éléments biographiques liés à son activité théâtrale. Puis, dans un second temps, quelques clés de lecture de son théâtre, ainsi que quelques éléments sur les mises en scène de son théâtre en France, notamment un exemple, parce que sinon, ça aurait été trop long, d'une mise en scène qui a été faite en 2017 par Stanislas Nordet, qui est actuellement le directeur du Théâtre National de Strasbourg et qui est un des seuls metteurs en scène en France à mettre en scène du Pasolini. En effet, il a à ce jour mis en scène cinq des six principales pièces de Pasolini, du début des années 90 à aujourd'hui. Donc, c'est un metteur en scène, un Stanislas Nordet, qui met en scène plein, plein, plein de textes de théâtre, et puis très régulièrement, il revient à Pasolini. Dans mon ouvrage, à la fin, il y a un entretien, justement, avec Stanislas Nordet et sur ses mises en scène. Alors, tout d'abord, comme je vous le disais, quelques repères biographiques. Je serai forcément réducteur, car, comme l'a dit encore une fois Audrey, sa vie fut si pleine d'œuvres, de prises de paroles politiques, notamment parce qu'il écrivait dans plusieurs journaux des quotidiens italiens, sa vie fut aussi pleine de scandales que je ne pourrais pas tout évoquer. Je vais vous donner les éléments les plus importants, selon moi, pour saisir son œuvre théâtrale et aussi cinématographique, même si je ferai moins référence à son cinéma, mais quand même de temps en temps. Il était également poète et romancier. Je ne ferai pas référence à son œuvre romanesque par manque de temps, mais davantage aussi à son œuvre poétique, car, pour commencer, je dirais que son théâtre est un théâtre que l'on peut qualifier, et qu'il qualifiait lui-même d'ailleurs, de poétique. Je développerai ça un petit peu plus tard. Et du coup, son rapport à la poésie est important pour saisir son œuvre théâtrale, et même cinématographique, nous le verrons. Alors, Pasolini, il est né à Bologues en 1922. Sa mère, Susanna Pasolini, était institutrice, et elle joua dans quelques-uns de ses films, dont l'Évangile selon saint Matthieu, dont est tirée cette photo. Et son père était officier d'infanterie. Donc, il avait un frère, Guido, né en 1925, et qui disparaîtra dans des conditions tragiques pendant la guerre en 1945. Donc, la famille, dans l'enfance de Pasolini, déménage constamment, presque chaque année, au gré des affectations militaires du père. Cependant, un lieu d'ancrage est essentiel pour Pasolini, la maison de la famille maternelle à Kazarsa, dans la région du Frioul-Vénécie. C'est où il y a le petit cercle rouge. Vous voyez, il y a Venise, en bas de la carte, c'est pas très loin de Venise, près de la frontière slovène et autrichienne. Donc, la famille passe tous les étés dans cette maison à Kazarsa, et ils s'y établissent durablement, fin 1942, pour être plus à l'abri pendant la guerre qu'à Bologne, où ils avaient fini par se poser plus durablement depuis l'année 1937. Et ils restent à Kazarsa, même après la guerre, jusqu'en 1949. En 1949, Pasolini et sa mère fuient jusqu'à Rome, et le père les rejoindra en juillet 1951. En effet, Pasolini a été dénoncé pour détournement de mineurs. Il est alors exclu du Parti communiste, auquel il avait adhéré en 1947, et il est radié de l'éducation nationale. Donc, il préfère fuir à Rome avec sa mère, même si, et comme pour tous les nombreux procès qu'il connut, parce qu'il a eu plus d'une trentaine de procès, il ne fut jamais condamné. Il réintégrera d'ailleurs l'éducation nationale un peu plus tard, puisqu'à son arrivée à Rome au début des années 50, il enseignera pendant plusieurs années. Donc, c'est à Kazarsa, dans cette ville, une petite ville dans la montagne, qu'il effectue ses premières expériences théâtrales. À sept ans, il participe à un spectacle de théâtre amateur, et c'est surtout au lycée à Bologne, de 1937 à 1939, qu'il s'engage davantage dans le théâtre, avec des amis, pour des premières expériences dont nous ne savons pas grand-chose, d'autres que les quelques lignes évoquées par son cousin Nico Naldini, qui a écrit une biographie que je vous signale, qui est passionnante. Donc, une biographie de Pasolini, en 1989. Donc, vous avez l'image de la traduction ici, à gauche. Nous savons également qu'en 1938, il écrit « L'Ialati », traduit par « Les aînés », « Les aînés », comme des gens qui ont des aînés, qui resteront dans un tiroir. Et la même année, en 1938, il participe à un concours organisé par le ministère de l'Éducation nationale du régime fasciste. Il gagne le concours avec sa pièce « La soie gloria », « Sa gloire », dont des extraits sont publiés en français en 2005, dans un volume rassemblant des pièces écrites entre 1938 et 1965. C'est le livre qui est à droite, qui est sorti en français en 2005, donc très très tard, puisqu'il est mort en 1975, alors que les six pièces que j'évoquais au début, dont une grande partie, qui ont été mis en scène par Stanislas Nordet, ont été publiées bien avant. Mais dans ce volume, là, dont vous voyez l'image, la couverture à l'écran, ce sont des pièces, on va dire de jeunesse, même si ça va jusqu'à 1965. Certaines, ce ne sont que des extraits, qui ont été aussi publiés assez tardivement en Italie. Alors, en 1942, il travaille sur une tragédie, Oedipe à l'aube, un texte resté inédit jusqu'en 2001, même en Italie, et qui est traduit en entier dans ce volume. Tout ça pour vous dire, il y a les pièces très connues pour les personnes d'entre vous qui les connaîtraient, sur lesquelles je vais prendre plus de temps ensuite. Mais il y a aussi d'autres textes, en entier ou pas, dans ce volume qui sont, à mon sens, à découvrir. Alors, Stefano Casi, qui a écrit un ouvrage sur le théâtre de Pasolini en italien, pour le coup, c'est un ouvrage qui n'a pas été traduit. Donc, il écrit, Stefano Casi, je cite, « Pour lui, ou pour Pasolini, le théâtre est l'endroit où auteurs, acteurs et spectateurs réaffirment leurs identités au travers d'une confrontation directe. Tout le reste n'a qu'un rôle secondaire par rapport à ces trois éléments qui constituent à ses yeux les murs porteurs de son idée du théâtre. » Alors, ça peut paraître une évidence de dire que le théâtre, au-delà de la lecture, est une rencontre entre auteurs et surtout entre des acteurs, des actrices et des spectateurs et des spectatrices, bien entendu. Mais nous verrons que Pasolini écrit en pensant véritablement à la scène et aux spectateurs. Et je vous signale dès maintenant son texte « Manifeste pour un nouveau théâtre » dont je vous parlerai plus en détail un peu plus tard, qu'il a écrit en 1968 et dans lequel il consacre justement plusieurs pages à la question des spectateurs. J'y reviendrai donc. Donc, il faut retenir dans un premier temps que le théâtre file toujours partie de ses intérêts. Il lit beaucoup de théâtre pendant ses études à la Faculté des Lettres de Bologne et il assiste aussi à des spectacles. Il fréquente également assidûment les cinémas de la ville. Et pendant ses années universitaires, il a aussi quelques projets de théâtre avec ses amis dont certains verront le jour. Tout ça est raconté dans la biographie de son cousin. On n'en sait pas énormément. Je vous le signale uniquement pour vous dire que le théâtre a toujours fait partie de ses intérêts. Parce qu'on le sait moins finalement. en comparaison à son cinéma ou à ses écrits romanesques ou poétiques. Alors, revenons à Casarsa. Et en effet, si j'insiste sur son lien à la région du Frioul-Vénécie, c'est surtout parce que c'est là que Pasolini découvre le dialecte frioulant et que cette découverte le marqua profondément et elle influencera toute sa production culturelle et notamment son théâtre. Dans les cahiers rouges, là, je n'ai pas la photo de la couverture, ça n'a pas été publié en français et je n'ai pas trouvé la couverture en italien. Donc, les cahiers rouges, c'est un journal qu'il a tenu pendant plusieurs années et dans la biographie de Nico Naldini, il y a beaucoup d'extraits du journal de Pasolini. Je vais vous lire un petit extrait que j'ai trouvé dans la traduction de la biographie. Donc, Pasolini écrit Un matin de l'été 1941, j'étais sur le balcon extérieur en bois de la maison de ma mère. Le soleil doux et fort du frioul tapait sur tout ce cher matériau rustique, sur ma tête de bitnique des années 40 de 18 ans. Sur ce balcon, je peignais ou j'écrivais des poèmes. Quand retentit le mot Rosada, c'est Livio, un jeune voisin de la rue, de la famille des Socolari, qui a parlé, un grand garçon à la forte ossature, vraiment un paysan de la région, mais gentil et timide, comme le sont certains fils de familles riches, pleins de délicatesse. Le mot Rosada, prononcé par ce matin ensoleillé, n'était qu'une pointe expressive de sa vivacité orale. Certainement, ce mot, à travers tous les siècles de son usage dans le frioul, n'avait jamais été écrit. Ce n'avait été toujours qu'un son. Quoi que j'ai été en train de faire ce matin-là, peindre ou écrire, je m'interrompis alors aussitôt. Ça fait partie du souvenir hallucinatoire. Et j'écrivis immédiatement des vers dans ce parlais frioulant qui jusque-là n'avait été qu'un ensemble de sons. Je commençais, en premier lieu, à rendre graphique le mot Rosada. Il écrit alors des poèmes en frioulant, dont un premier volume sera publié en 1942 sous le titre Poésie à Casarçage. Je vous ai mis la couverture ici. C'est traduit en français. Et il s'est engagé également très fortement, notamment par des articles dans des journaux, par des prises de parole. Donc, il s'est engagé sur la question des dialectes, notamment en s'opposant à Mussolini qui, dans ses projets nationalistes, entendait les interdire au profit de l'italien, l'italien officiel, la langue nationale, une langue dont Pasolini disait qu'elle n'existe pas. J'y reviendrai, je vous expliquerai cette formule qui peut nous paraître un peu étrange puisque quand on peut parler italien ou aller en Italie, donc il disait l'italien n'existe pas. On y reviendra un peu plus tard parce que cette déclaration concerne le théâtre et se trouve, entre autres, dans le manifeste pour un nouveau théâtre. Donc, les dialectes, le frioulant, puis plus tard, le romanesco, quand il déménagera à Rome au début des années 50 et qu'il découvrira ce dialecte alors qu'il vit dans la banlieue romaine, donc ces dialectes sont essentiels pour lui et sont essentiellement un moyen de saisir au plus près la réalité des populations qui l'épargne. En effet, et c'est là, à mon avis, un point absolument essentiel pour appréhender les œuvres de Pasolini, donc je m'y arrête un petit moment avant d'entrer pleinement dans la description de son œuvre théâtrale, en effet, il entendait, et c'est lui qui le dit, je cite, « filmer la réalité avec la réalité et employer dans ses œuvres cinématographiques ou théâtrales le langage de la réalité pour donner l'image la plus proche des habitants et des habitantes de ces espaces particuliers. » Et quand on lui pose la question, c'est un journaliste qui lui pose la question, « vous avez dit à plusieurs reprises que vous avez trois idoles, le Christ, Marx et Freud, que répondez-vous à cela ? » On pourrait s'attendre à une longue réponse sur le Christ, Marx et Freud et Pasolini répond « la réalité est mon unique idole. Si j'ai choisi de faire du cinéma au lieu d'écrire des livres, c'est parce que au lieu d'exprimer cette réalité avec des symboles comme sont les mots, j'ai préféré me servir d'un autre moyen, le cinéma, pour pouvoir exprimer la réalité avec la réalité. » C'est un moment où il s'est plus particulièrement consacré au cinéma, même s'il n'avait jamais cessé d'écrire des livres. Il dit « si j'ai choisi de faire du cinéma au lieu d'écrire des livres, il y a quand même eu les deux. » Mais en tous les cas, pour lui, le cinéma était le lieu pour pouvoir exprimer la réalité avec la réalité. Et pour lui, les dialectes, justement, permettaient d'approcher concrètement le monde des paysans frioulants, puis plus tard, nous allons le voir, celui des ouvriers romains. Et il dit à ce propos, je cite, « une fois que j'ai été mis en contact avec le dialecte, il produisait inévitablement ses effets, bien qu'initialement, je l'ai adopté pour des raisons purement littéraires. Dès que je commençais à l'utiliser, je compris que j'avais effleuré quelque chose de vivant et de réel et il agit comme un boomerang. Ce fut à travers le frioulant que j'arrivais à comprendre un peu du monde réel paysan. » Je précise qu'il ne s'agit pas pour Pasolini de plaider pour un théâtre ou un cinéma naturaliste et ou documentaire, même s'il lui est arrivé de faire des documentaires, mais de rompre avec un principe esthétique qui semble exister depuis toujours. Je vais m'expliquer un petit peu longuement là-dessus. Ce principe esthétique, il existe, je dirais, depuis l'Antiquité, depuis le IVe siècle avant Jésus-Christ et donc depuis qu'Aristote a écrit « Dès l'enfance, les hommes ont dans leur nature à la fois une tendance à représenter et une tendance à trouver du plaisir aux représentations. » Donc le principe de la représentation qui encore une fois peut nous paraître une banalité, en art on représente de plein de façons différentes, mais ce principe de la représentation et la pratique de l'art comme représentation du monde qui donc peut paraître évident naturel et ancré dans la culture occidentale comme quelque chose de fondateur et d'immuable n'est pas si évident que ça. En effet, comme plein d'autres choses de nos vies, l'art comme représentation est une construction culturelle. avant Aristote, donc avant le 4e siècle avant Jésus-Christ et notamment au 5e siècle en Grèce au moment où les auteurs que l'on connaît Échille, Sophocle, Aristophane et Euripide ont écrit du théâtre et puis plein d'autres dont nous n'avons pas conservé les pièces. Donc avant Aristote mais aussi après parce qu'une pratique n'a pas remplacé l'autre comme ça du jour au lendemain, l'art et le théâtre en particulier ne représentaient pas. Les praticiens de la scène inventaient des mondes qui n'avaient pas de référents dans la réalité, des mondes fantastiques pour le plaisir des êtres humains et des dieux et déesses qui assistaient tous et toutes ensemble au spectacle. En effet, en Grèce ancienne, tout le monde allait au théâtre, les esclaves, les femmes, les vieux, les jeunes, les hommes, etc., tout le monde et on sortait aussi les statues des dieux et des déesses qu'on emmenait au théâtre. C'est pour ça que je dis que tout le monde assistait au spectacle. Donc Échille, Sophocle, Ripide, Aristophane, les auteurs grecs dont il nous reste des pièces complètes ne disaient rien du monde grec. Sénèque, Plaute et Ménandre, les auteurs romains dont il nous reste des pièces complètes ne disaient rien du monde romain. Et au début du XXe siècle, je fais un grand saut dans le temps, ce qui a été nommé les avant-gardes rompt avec le paradigme de la représentation. C'est pour ça que je vous disais que même après Aristote et bien, bien, bien après jusqu'à nos jours, il y a des gens qui rompent, des artistes, qui rompent avec ce principe. Pasolini n'est ni unique ni le premier, mais il se situe bien dans ce mouvement de rupture avec le monde de la représentation. Et petit déjà, il exprimait une certaine angoisse de la représentation. Je vous cite encore une fois un extrait de ses cahiers rouges. Il dit « Lorsque je fus entré dans la puberté, le dessin, ce qu'il dessinait aussi, acquis un autre sens. Les aspirations moyennes, inspirées par l'éducation familiale et par les maîtres, se mêlant aux aspirations ardemment fantastiques qui provenaient de la lecture d'Homère et de Jules Verne, m'offraient tout un monde, un autre monde, qu'angoissé, je tentais d'assumer sur les pages odieuses de mon album de dessin. C'est ici que je devrais parler du bouclier d'Achille. Combien il m'a fait souffrir, ce terrible bouclier, ce serait trop long et difficile à écrire. Ce fut alors que j'éprouvais la première angoisse devant le rapport des deux durées si différentes entre elles que sont la réalité et sa représentation. Je me rappelle que je subdivisais la page en une dizaine de médaillons et que j'y figurais la création du monde. J'avais tout juste 13 ans et nous habitions Crémone. La cuisine était le théâtre de mes aventures effrénées. Je me voyais pencher sur cette page, assaillie simplement par le pur problème du rapport entre le réel et le faux. Le phénomène de la représentation se proposait alors à moi comme quelque chose de terrible et de primordial, précisément parce que dans un état de pureté, l'équivalent devait être définitif. Et c'est ainsi en se démarquant de toute forme de représentation qu'il écrira ses pièces de théâtre et réalisera ses films. Alors nous l'avons vu avec ses déclarations sur la réalité qui exprime la réalité pour le cinéma. Bien entendu, ce serait à développer puisque Pasolini a écrit et fait de très nombreuses déclarations et analyses du cinéma et on verra de quelle manière pour le théâtre il produit un théâtre qui pour moi n'est justement pas un théâtre de la représentation. Pour l'instant, nous avons vu les dialectes et la question de la représentation sont donc essentielles pour Pasolini. A Kazarsa, toujours, dans le Frioul, il réalise quelques expériences théâtrales, notamment avec les élèves de l'école que sa mère et lui ont mis en place à la fin de la guerre en 1944. Il s'adjoint à l'aide de Pinacalque. Je vous mets une photo de Pinacalque, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté notamment dans la jeunesse de Pasolini et pendant la guerre puisque Pinacalque qui était violoniste, Slovène, était réfugiée dans la maison avec eux à Kazarsa pendant la guerre et il se lira d'amitié avec elle. Et donc, comme l'écrit Nicconaldini, son cousin, il, donc Pasolini et Pinacalque, organise un petit théâtre populaire pour les enfants du village. Il met en place un chœur d'anciennes et de nouvelles chansons frioulames. D'autres enfants jouent les dialogues frioulants de Pasolini publiés dans Strolligout qui est une revue littéraire qui avait été créée par Pasolini et ses amis dans laquelle il a publié des poèmes en frioulant une partie d'entre eux seront publiés ensuite dans le volume que je vous ai présenté au début. Pinac est une pianiste Pina et une pianiste joue des morceaux de musique classique Rico De Rocco peint les décors on monte ainsi un spectacle une matinée artistique qui se donne devant un public paysan deux fois au petit théâtre de l'école maternelle de Kazarsa et une fois dans celui de Zopola. Et ce spectacle si je vous en parle c'est parce que ce n'est pas seulement anecdotique il a fait faire du théâtre aux enfants de l'école ce spectacle il inclut il y avait de la musique il inclut une pièce de Pasolini Iturki in Friuli les Turcs au Frioul qui est un drame en un acte et en frioulant et qui est traduit dans le volume que je vous ai présenté au début des pièces de 1938 à 1965 cette pièce elle évoque l'invasion du Frioul par les Turcs en 1499 et c'est une allusion évidente à la présence des troupes allemandes dans le Frioul en 1944 donc il y mêle par le détour de l'invasion des Turcs par le Frioul plusieurs siècles plus tôt il fait allusion à l'actualité directe de l'Italie et de la seconde guerre mondiale en 1945 il écrit et présente une autre pièce toujours avec l'aide de Pinacalque Il fan de Chouli et il lit Elfi les enfants et les elfes alors au-delà de ses textes et de ses premières expériences théâtrales je ne vais pas vous lire des extraits de ces pièces-là je vous laisse les lire si cela vous intéresse je m'attarderai plutôt sur les pièces plus tardives qui présentent davantage d'intérêt selon moi voilà j'ai fait ce choix aujourd'hui et donc il faut encore une fois retenir qu'il écrit ses premiers textes en frioulant et un frioulant un peu particulier une chercheuse italienne écrit en 1997 dans un article consacré à Pasolini que c'est un frioulant inventé qui ne correspond ni au frioulant de Casarsa ni au frioulant central c'est un frioulant qui est fixé dans sa mémoire auditive il le récupère pour s'engager dans un tournant innovant pour trouver une langue poétique personnelle non contaminée et pure un dialecte vierge qui trouverait dans ses racines toutes les potentialités et toute la fascination d'une langue romane des origines donc les dialectes et par leur intermédiaire la tradition orale et l'idée d'une langue qui n'est pas forcément fixée qui peut s'inventer et donc ne pas forcément représenter complètement la réalité est centrale et crucial pour lui dès ses plus jeunes années donc avec cette première période donc au frioul qui voit donc Pasolini exécuter donc écrire et puis mettre en spectacle quelques œuvres théâtrales qui tomberont dans l'oubli jusqu'à bien longtemps après sa mort donc après cette première période je vais maintenant évoquer une seconde période il n'y en aura que deux d'ailleurs les années romaines à partir de 1950 donc quand il déménage à Rome et jusqu'à sa mort en 1975 puisqu'il restera à Rome toute sa vie donc cette période pendant laquelle il devient ce poète romancier cinéaste que l'on connaît excusez-moi donc c'est là également qu'il s'engage dans le théâtre de façon professionnelle je dirais donc certes de façon plus discrète et sporadique que dans le cinéma et la littérature pourtant il travaille avec des personnalités reconnues du milieu théâtral comme nous allons le voir alors sans doute ses films ont occulté cette partie de son œuvre notamment en France et également en Italie alors comme le suggère Hervé Joubert-Laurentcin qui est un grand spécialiste français de son théâtre et Caroline Michel qui est spécialiste pardon Hervé Joubert-Laurentcin qui est spécialiste de son cinéma et Caroline Michel plutôt de son théâtre mais qui ont tous les deux traduit et publié le volume des pièces écrivent entre 38 et 65 dans l'introduction à cet ouvrage ils écrivent d'abord Pasolini n'a pas été connu de son vivant pour son théâtre l'Italie l'avait oublié la France n'a jamais pu l'imaginer il n'y eut aucun passeur la chose était trop enfouie trop intérieure le cinéma trop visible pour les français la poésie trop aveuglante pour les italiens après sa mort s'inventa une reprise prudente et ambiguë des traces laissées par l'auteur qui n'avait monté qu'une seule fois réputée abusivement catastrophique sa pièce orgie en 1968 à Turin et surtout qui avait laissé à la même époque une bombe à retardement son manifeste pour un nouveau théâtre Pasolini a mis en scène quelques pièces pendant la guerre dans le Frioul mais c'était assez confidentiel on va dire et ensuite il a donc écrit six pièces au milieu des années 60 sur lesquelles je m'attarderai tout à l'heure il n'en a mis en scène lui-même qu'une seule qui est donc orgie il y avait une très très mauvaise critique on n'a pas de traces donc je ne sais pas ce que c'était ni comment on recevrait ça aujourd'hui mais en tous les cas ça avait été assez mal perçu en tous les cas au niveau de la mise en scène pas forcément du point de vue du texte alors à Rome il traverse d'abord une première période avec sa mère où ils vivent où ils vivent dans la banlieue et ils découvrent le sous-prolétariat romain une population très très pauvre qui vit dans ce que l'on pourrait nommer les bidonvilles en effet quand ils fuient le Frioul ils arrivent à Rome ils vivent une forme de précarité lui et sa mère qui durera environ quatre années et au bout de quatre ans ils vont rejoindre donc en 1954 le centre de Rome et le milieu intellectuel où Pasolini fera la rencontre des personnes les plus importantes à l'époque du monde de la culture alors je m'arrête un instant sur ces premières années dans la banlieue de Rome car Pasolini il fait des rencontres déterminantes la rencontre du dialecte frioulant mais également la rencontre de personnes comme les frères Sergio et Franco de Chiti qui étaient deux peintres en bâtiment avec lesquels il sympathise et ils deviendront tous les deux ses plus proches collaborateurs au cinéma mais également pour son écriture romanesque et ça jusqu'à les années 50 quand il les rencontre jusqu'à la fin de sa vie comme on peut le voir ils sont morts bien après Pasolini donc Sergio devient son conseiller dialectal je l'ai évoqué au début à Rome il découvre Pasolini le romanesco le dialecte romain qu'il intégrera pour certains dialogues de ses romans mais aussi dans certains de ses films alors je pense ici à ses deux premiers films à Catone qui date de 1961 où Franco Chiti joue le rôle principal donc Sergio était le conseiller dialectal et Franco jouait le rôle principal et l'année d'après en 1962 le très célèbre Mama Roma avec la grande actrice italienne Anna Magnani et encore une fois Franco City dans ses films il faut savoir qu'il y avait donc ses acteurs très connus comme Anna Magnani ou débutants on va dire comme Franco City et il intégrait aussi très souvent des non-professionnels de la scène aussi pour trouver cette sorte de réalité dans l'idée de filmer la réalité avec la réalité alors certains après comme Franco City sont devenus en quelque sorte des professionnels puisqu'il les a fait jouer dans plusieurs films mais au départ c'était pas du tout des professionnels de ce métier là donc voilà c'est assez il prenait soit des gens comme ça qui n'avaient pas cette formation d'acteur soit des personnages très marqués comme Anna Magnani ou la Calas Maria Calas dans Mede nous le verrons tout à l'heure un acteur italien Toto qui serait l'équivalent de Louis de Funès vous pourrez dire dans un film dont je vous montrerai l'affiche tout à l'heure alors Sergio un des deux frères peintre en bâtiment a également en plus d'être son conseiller dialectal a aussi co-signé les scénarii de ces deux films avec Pasolini donc c'était vraiment une collaboration essentielle et de Sergio il dira la voix de Sergio est toujours grave et rauque et les répliques sont toujours dites entre parenthèses ou dans une clause à peine soufflée il faut avoir une oreille exercée pour comprendre ces répliques murmurées par inspiration entre la recité et un rire étouffé vers ce personnage aérien qui se trouve à notre droite un peu plus bas que notre épaule vers lequel l'œil noir de Bambin de Sergio se tourne avec une fulguration cruelle de brigands témoignages invariables d'une sécheresse stoïco-épicurienne curieuse de la vie et dépourvue de toute illusion sur elle donc il y a toujours encore à Rome cette obsession de l'oralité de la tonalité de la voix la façon de parler de dire ses mots donc cette obsession de l'oralité et des dialectes alors aussi dès les premières années à Rome même s'il n'habite pas encore dans le centre il arrive à se faire engager pour des piges dans des journaux et il obtient un poste d'enseignant jusqu'en 1953 il fait également de la figuration à Cinecita la cité du cinéma italien donc il s'intègre finalement assez vite dans le milieu culturel romain et il rencontre des critiques importants ainsi que des poètes poètes et écrivains écrivaines comme Elsa Morante et Alberto Moravia qui deviennent ses amis les plus proches il y a une rencontre qui est vraiment déterminante encore une fois après les frères City donc là on est en 1956 cette rencontre c'est celle de l'actrice et chanteuse Laura Betty qui sera sa plus proche amie jusqu'à sa mort donc Brigitte Salineau écrit dans le journal Le Monde en décembre 1996 c'était un article sur Laura Betty elle écrit donc Laura Betty pourrait s'ériger en veuve de Pier Paolo Pasolini alors on sait que Pasolini était homosexuel et qu'il n'a jamais vécu avec une femme donc quand Brigitte Salineau dit ça c'est une image elle dit qu'elle pourrait s'ériger en veuve elle en a la légitimité pendant des années elle l'a vue tous les jours ils ont travaillé ensemble hurlé et rie bouffé la vie par tous les bouts dans la fureur des années 60 ils ne se sont jamais quittés jusqu'au dernier jour celui de ce 1er novembre 1975 où Pasolini est mort assassiné ce soir-là ils devaient aller au cinéma voir André Roubleff donc le jour de la mort de Pasolini ils avaient rendez-vous tous les deux pour aller au cinéma depuis Laura Betty continue comme elle peut comme elle est et là Laura Betty elle est porteuse enfin maintenant elle est morte mais elle a été porteuse de sa mémoire puisqu'elle a contribué à créer et elle a dirigé pendant plus d'une vingtaine d'années une fondation après la mort de Pasolini une fondation qui porte son nom et ses œuvres à travers le monde donc elle jouera également dans plusieurs de ses films notamment un des films que nous aurions dû visionner ensemble ce soir et Théorème pour ne citer que les plus connus et elle a joué également d'Orgie en 1968 donc dans la seule des pièces que Pasolini a mis en scène lui-même où il n'y a que trois personnages donc il n'y avait que trois acteurs et actrices dont Laura Betty et en 96 en 96 elle a créé un récital en hommage à Pasolini on peut le voir c'est surtout des textes parlés vous pouvez le trouver sur Youtube la raison d'un rêve la ragione d'un saugno non pardon elle a créé un récital je m'embrouille un récital en hommage à Pasolini vous pouvez trouver et ça l'image que je vous montre là c'est un documentaire qu'elle a réalisé en 2000 sur Pasolini donc il y a les deux un récital et ce documentaire avec cette rencontre avec Laura Betty il renoue avec l'écriture scénique puisqu'il écrit alors c'est pas du théâtre mais ça m'intéressait de vous en parler parce que même les gens qui connaissent le théâtre de Pasolini connaissent surtout ses pièces de théâtre et pour Laura Betty il va écrire quatre chansons en dialecte romain pour un récital qui s'appelle Un tour à vide dont la première a eu lieu à Rome en janvier 1960 où Laura Betty était déjà quelqu'un de connu et de reconnu alors je vais vous montrer cette chanson je fais la petite manipulation donc une petite pause musicale avec Laura Betty qui chante en romanesco pardon une chanson de Pasolini qui est sur l'histoire d'une prostituée qui tombe amoureuse etc je vous laisse écouter de Pasolini la partie de la onanât de la patr不起 indes Zuschous en orale non ne n'a vu ou ou la mandriron a par l'h 23 oshi l' again his Scott C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. 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 Et avec Laura Betty, je vous en ai parlé parce qu'on sait moins ça. Et puis je trouvais ça intéressant qu'il ait écrit aussi des chansons et ce texte Italie magique. A cette même période, il traduit deux pièces du théâtre antique pour un circuit du coup plus classique. C'est Vittorio Gassman et Luciano Luciani qui lui commande en 1960 une traduction de l'Oresti Deschilles qui sera présentée dans le théâtre grec de Syracuse en Sicile. puis l'année suivante il traduit pour eux le Miles Gloriusus de Plaute qui est un auteur de comédie romaine le projet est dans un premier temps abandonné sur Plaute car Pasolini il traduit Plaute en mêlant le romanesco, le frioulant et l'italien et les acteurs et les actrices ont eu du mal à s'approprier le texte ça a été abandonné puis finalement la pièce sera montée en 1963 par une autre compagnie ce qui est important à retenir c'est qu'il s'approprie la pièce de Plaute et l'adapte plus qu'il ne la traduit avec une attention particulière encore une fois à la langue et à l'oralité je n'ai pas le temps de m'attarder davantage ici sur la façon dont il concevait non seulement sa traduction de Plaute, du latin mais aussi le public en référence au public antique il y a plusieurs déclarations de lui là-dessus c'est-à-dire ce public de l'antiquité qui était un public participatif qui venait davantage assister à la performance des acteurs, des danseurs et des chanteurs et profiter de la poésie des textes et qui ne cherchait donc pas à intellectualiser le texte et à en tirer des réflexions philosophiques, politiques, existentielles, etc. bien entendu on n'est plus à Rome ou à Athènes il ne s'agit pas pour Pasolini ou en général de reconstituer les conditions du théâtre antique mais on va voir dans la deuxième partie non exposée combien les conditions politiques, historiques et sociales de son temps l'ont conduit à écrire un théâtre et à en proposer une potentielle réception spectaculaire notamment dans le manifeste pour un nouveau théâtre donc ces propositions et tout ce qu'il dit sur le théâtre ça ressemble à ce que l'on a pu reconstituer récemment du théâtre antique alors avant de passer à cette seconde partie il faudrait que j'accélère un petit peu et pour conclure la première sur cette traversée biographique centrée sur les premières expériences de Pasolini je fais un très rapide détour par un film documentaire qui s'appelle Carnet de notes pour une orestie africaine qui date de 1968 ce projet il est très complexe, très riche donc je m'y arrête seulement pour une chose qui va me permettre d'introduire la suite et de vous faire comprendre ce que j'entends par un théâtre qui aurait pour but d'être spectaculaire ou en d'autres termes de provoquer davantage des émotions qu'une réflexion intellectuelle chez les spectateurs contrairement à ce qu'on pourrait penser au premier abord du théâtre de Pasolini qui à la simple lecture est assez complexe et hermétique et donc il semblerait au premier abord destiné à être analysé avec les outils de la sémiologie et de l'analyse littéraire pour en chercher le sous-texte le sens, etc. Alors Pasolini il considère que le parcours de l'orestie est comparable à celui de certains pays d'Afrique j'avais une longue citation là-dessus mais je ne vais pas avoir le temps c'est pas très grave je vais vous lire juste la fin c'est ce qui m'intéresse particulièrement il dit toutes les personnes évoluées en conviennent la civilisation archaïque appelée superficiellement folklore il met folklore entre guillemets ne doit pas être oubliée, méprisée ou trahie elle doit être intégrée à la nouvelle civilisation de manière à l'enrichir et à la rendre particulière, concrète, historique il fait référence à cela puisque l'orestie est décrite traditionnellement comme le passage d'un monde archaïque à un monde civilisé le passage du monde de la vengeance au monde de la justice humaine donc il fait cette sorte de parallèle on pourrait commenter longuement ce projet qui a été controversé, adulé je vais surtout retenir cette dernière partie Pasolini ne parle pas tant de remplacer un monde par un autre ce qui soit dit en passant ne correspond à rien dans le monde grec ce que je viens de vous dire sur le passage de la vengeance à la justice, etc. c'est une interprétation a posteriori de l'orestie je vous renvoie à deux ouvrages de Florence Dupont qui est une grande latiniste et héléniste qui fut ma directrice de thèse si vous voulez en savoir davantage sur ce que l'orestie signifiait en Grèce ancienne donc il ne veut pas remplacer un monde par un autre mais plutôt conserver certaines traditions au sein de ce qu'il nomme la nouvelle civilisation c'est-à-dire pour lui la société capitaliste et de la consommation effrénée et ce sera l'objet de ma seconde partie puisque toute l'oeuvre de Pasolini et notamment le théâtre du milieu des années 60 ne peut se comprendre qu'en lien avec ces analyses de la société avant d'aborder cette seconde partie je vous propose une seconde très courte pause musicale avec un extrait de Carnet de notes en effet il fait improviser les prophéties de Cassandre donc ces prophéties qui sont dans l'orestie d'Echille par une chanteuse et un chanteur Yvonne Murray et Archie Savage sur une musique de jazz et il dit Pasolini ce solo de Cassandre pourrait lui aussi être entièrement chanté dans cette espèce de trance qui habite souvent les Noirs quand ils chantent comme on peut le constater le film pourrait d'une certaine façon s'inscrire dans un genre déjà familier au public le film musical et musicaux étaient aussi les spectacles de théâtre antique comme l'explique très bien Florence Dupont dans cet ouvrage sur Echille donc Pasolini ne fait pas explicitement référence à la dimension musicale du théâtre antique mais la coïncidence est assez troublante je vous montre un très très court extrait bien sûr C'est parti. 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 C'est parti.